Vous vous en doutez, chaque langage a ses propres expressions pour montrer qu'on est content, montrer qu'on est triste, montrer qu'on est déçu, etc. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vous propose de voir comment montrer qu'on est content en français, comment dire qu'on est content en français ou comment montrer la joie en français, d'accord? On va voir cet exemple précis que les français utilisent au quotidien et pour vous, avoir l'air français quand vous exprimez la joie, ok? Alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apprendre des petites astuces pour mieux parler français. Allez voir dans les playlists de la chaîne, c'est par là que ça se passe. J'aborde le sujet de différentes manières, donc allez voir tout ça sur la chaîne. Pensez à vous abonner si le sujet vous intéresse et à cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. C'est à dire tous les lundis et tous les jeudis. Allez, on commence tout de suite avec un premier exemple. Ils ont traversé la France pour venir me voir. Ils ont traversé la France pour venir me voir. Pour exprimer la joie, pour montrer qu'on est content, on pourra dire ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous le savez, en langage parlé, on a tendance à rajouter beaucoup d'adverbes pour exagérer un petit peu ce qu'on est en train de dire, pour en rajouter, même si c'est sincère. Mais voilà, on a tendance à rajouter beaucoup d'adverbes. Donc on pourrait dire ça fait vraiment plaisir. Ça fait carrément plaisir. Ok? Pour montrer que vraiment on est content qu'ils aient traversé la France pour venir me voir. Alors on peut dire aussi ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une généralité. Ça veut dire que ça ferait plaisir à tout le monde que des amis traversent la France pour venir nous voir. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est une généralité. Mais pour montrer, j'allais dire que vraiment ça nous touche, que c'est quelque chose de très personnel en quelque sorte, on pourrait dire ça me fait vraiment plaisir. Ok? Il n'y a pas de grande différence, mais peut-être qu'on mettra ça fait plaisir ici. C'est une généralité qui ferait plaisir à tout le monde. Et un niveau quand même au-dessus, ça fait encore plus plaisir. On peut dire ça me fait vraiment plaisir. Là c'est vraiment... on est vraiment touché. Ok? Pour raconter également quelque chose, on dira ça leur a fait plaisir. Ça lui a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir si je parle du passé. Ok? Ça fait plaisir, tout court, c'est plutôt une généralité. C'est quelque chose qui fait plaisir quand même, que des amis traversent la France pour venir nous voir. Plutôt une généralité. Pour dire que quelque chose nous a vraiment touchés, on rajoutera ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. D'accord? Un deuxième exemple. Je suis content, j'ai enfin eu le poste après trois entretiens d'embauche. Je suis content, j'ai enfin eu le poste après trois entretiens d'embauche. Alors vous le savez, on l'a vu dans une leçon précédente, vous pouvez aller voir. On dira, je suis carrément content. En langage parlé, on mange le E. Je suis carrément content. J'ai enfin eu le poste après trois entretiens d'embauche. Je suis carrément content. On peut rajouter les adverbes. Je suis vraiment content. Je suis carrément content. J'ai enfin eu le poste après trois entretiens d'embauche. Ok? Donc là, on exprime un ressenti. C'est comme le premier exemple, on exprime un ressenti. Ce que vous ressentez, c'est que ça vous fait plaisir. Ça, c'était le premier exemple. Ici, dans le deuxième exemple, on dit qu'on est content. Je suis carrément content. Vraiment, je suis content. J'ai enfin eu le poste après trois entretiens d'embauche. Je suis carrément content. Ok? Le troisième exemple, qui va encore une fois décrire un ressenti, ce que vous ressentez, on utilisera une exclamation. Quel bonheur! Quel plaisir! Quelle joie! Voilà, c'est une exclamation qui décrit ce que vous ressentez à l'instant présent. Ok? Exemple, on est confiné à la maison depuis des mois et des mois. Et enfin, tout ça, c'est fini. Plus de virus nulle part. On est en vacances. On est à la plage. La mer est bleue. Les oiseaux volent. Le ciel est bleu également. Et voilà, c'est que du bonheur. Imaginez, vous vous allongez dans le sable et vous dites... Oh! Quel bonheur! Quel bonheur! Une exclamation comme ça. Quel bonheur! Quel plaisir! Quelle joie de te revoir! Aussi, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous pouvez dire... Ah! Quelle joie de te revoir! Quelle joie de te revoir! Si on mange les E, ça fait... Quelle joie de te revoir! Quelle joie de te revoir! Je vous l'écris là, sans les E. Mais voilà, ça c'est à pratiquer, de manger les E. C'est un autre sujet dans la leçon que je vous ai montré tout à l'heure. Quelle joie de te revoir! Ok? Donc voilà, on exprime comme ça une exclamation pour dire ce qu'on ressent. Quel plaisir! Quel plaisir de pouvoir enfin aller au restaurant! Bon ça, en France, c'est pas encore le cas. On est en décembre 2020, mais début d'année prochaine, ça devrait être bon. Quel plaisir d'être ici! Quelle joie de te revoir! Ok? On se servira d'une exclamation pour exprimer sa joie, pour montrer qu'on est content. D'accord? Le quatrième exemple, on va décrire ce que l'on voit, ou décrire la scène pour exprimer sa joie. Les trois premiers exemples, on montrait, on exprimait ce que l'on ressentait, ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous. On est content, ça fait plaisir, etc. Dans ce quatrième exemple, toujours en langage parlé, à l'oral, on va tout simplement décrire ce que l'on voit, ou décrire la scène. On dira c'est trop bon, c'est trop beau, c'est trop bien. On est à la plage encore, en vacances, après le confinement, on imagine, etc. Vous arrivez à la plage, waouh, c'est trop beau! Eh bien, c'est une description, mais en fait, qui sert à exprimer votre joie, à montrer que vous êtes content. Waouh, c'est trop beau! C'est trop bon! Vous êtes au restaurant, vous commandez votre plat préféré, le plat arrive, vous goûtez, alors intérieurement, ou alors à la personne en face de vous, vous pouvez dire, c'est trop bon, c'est trop bon, ok? Ou alors c'est trop bien. J'ai enfin eu mon permis de conduire, c'est trop bien, c'est trop bien. La liberté est à moi, ok? Je suis enfin libre, j'ai mon permis de conduire, c'est trop bien, d'accord? Donc là, on se sert d'une description à l'oral pour exprimer sa joie, montrer qu'on est content, ok? C'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop beau, d'accord? Le cinquième exemple, il y en a en fait plusieurs, mais ce sont des petites interjections pour montrer qu'on est content, montrer qu'on ressent de la joie. On peut dire, ah chouette! Ah chouette! On se sert souvent d'ailleurs de l'interjection A, A-H. A à l'oral pour montrer soit la surprise, soit sa joie. Ah chouette! Le colis que j'avais commandé est enfin arrivé. Le colis que j'avais commandé est enfin arrivé. Ah chouette! Ah chouette! Je suis content. Ah chouette! On peut dire aussi, ah chouette! C'est top! Ah top! C'est top ou top. Ah top! Top, c'est enfin arrivé, ok? Alors on peut mélanger les deux. Ah chouette! C'est top! C'est exactement ce que je voulais. Vous déballez le colis. Le colis que j'avais commandé est arrivé. Ah chouette! Je l'ouvre, je le déballe, vous regardez. Ah c'est top! C'est exactement ce que je voulais. Ah c'est top! C'est exactement ce que je voulais. D'accord? Donc c'est une petite interjection pour montrer que vous êtes content. Ah chouette! Ah c'est top! Donc chouette, c'était le cinquième. Top! Ah top! C'était le sixième. Le septième et dernier pour aujourd'hui, ce sera pour les personnes qui aiment célébrer les choses et qui se servent souvent de la moindre excuse pour ouvrir une bonne bouteille. Si vous voyez ce que je veux dire. La septième, ce sera... Ah ça s'arrose! Ça s'arrose! Donc ça c'est en famille ou entre amis, d'accord? Quand on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Si par exemple, quelqu'un dans la famille vient d'avoir son permis de conduire, eh bien il y en a souvent un qui va dire... Ah ça s'arrose! Donc ça montre de la joie, ça veut dire bravo, je suis content pour toi. Ça s'arrose! Ça veut dire qu'on va ouvrir une bonne bouteille pour célébrer ta réussite au permis de conduire, à l'examen du permis de conduire, d'accord? Ah ça s'arrose! Ok? Donc c'est une expression, vous l'avez compris, qui se sert du moindre prétexte pour trinquer, pour ouvrir une bonne bouteille et boire un coup ensemble avec modération. On est d'accord, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais voilà, cette expression ça s'arrose, ça veut dire on va célébrer cette bonne nouvelle. Je suis heureux, ok? Voilà, cet exemple à utiliser sans modération justement, parce que c'est réellement ce que les français utilisent au quotidien à l'oral. Il y a beaucoup d'autres exemples, c'est vraiment juste une petite sélection d'exemples pour exprimer sa joie, pour montrer qu'on est content. J'en ferai d'autres, des leçons avec d'autres exemples évidemment. N'hésitez pas en commentaire à m'écrire vos exemples pour exprimer la joie et montrer que vous êtes content. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses. Écrivez-moi en commentaire, vous savez que c'est le lien que l'on peut avoir avec vos exemples ou peu importe, vos messages font toujours très plaisir. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour vous remercier de votre fidélité, à certains d'entre vous qui sont très fidèles, et votre participation parce que j'ai de plus en plus de commentaires et j'ai l'impression avec ces commentaires de me rapprocher de vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes là et que mes leçons vous sont utiles et ça, ça fait vraiment très très plaisir et c'est surtout très motivant pour continuer dans ce sens-là. Donc un grand merci à vous. N'oubliez pas, inscrivez-vous dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, vous cliquez sur le lien pour vous inscrire à la transcription de toutes les prochaines leçons. Vous écrivez votre prénom, votre adresse email, c'est complètement gratuit et vous recevrez un email automatique à chaque prochaine parution avec les sous-titres, avec la transcription de chaque leçon. Très pratique pour apprendre, donc n'hésitez pas. Allez jeter un oeil sur mon compte Instagram, je publie tous les jours une petite expression du quotidien très utile également. Allez jeter un oeil sur ma page Patreon si vous avez envie qu'on... qu'on s'envoie des cartes postales, vous et moi, ok, n'hésitez pas. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1